Musique Nouvelle édition sur la Moto TV Mesdames et Messieurs, voici les principaux titres 6 présumés bandits ont été présentés à la presse ce mercredi 28 août à l'état-major de la police en ville de Boutembo Il s'agit des présumés voleurs armés armés arrêtés par le service de sécurité à collaboration avec la population Ces bandits sont des enfants mineurs qui opèrent parmi tant d'autres malfrats qui sécurisent la ville de Boutembo Et l'un des syndicales des enseignants de Boutembo signe et persiste Il n'y aura pas de rendre scolaire si les revendications des enseignants ne sont pas prises en compte Cette déclaration est contenue dans un document déposé à l'autorité urbaine ce mercredi 28 août 2024 Ces enseignants s'affichent des accords signés entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants à Kinshasa la semaine dernière D'après eux, il s'agit d'une promesse de plus qui ne sera pas réalisée Tout pour le sommet Musique Et voici l'intégralité de votre journal Les six mineurs présumés bandits porteurs illégaux d'armes ont été présentés à la presse ce mercredi C'était au commissariat urbain de la police Les biens volés ont été remis au propriétaire par la même occasion Le représentant du maire de Boutembo et la société civile remercient la police pour ce travail Et souhaitent que le présumé bandit soit traduit en justice et jugé selon leurs actes Reportage Nzantou Ouahinda Samuel rendu par Nelly Moungéchali Six personnes au total, tous âgés de moins de 18 ans Il s'agit de présumés bandits, voleurs armés armés Ils ont été présentés avec deux armes et certains bio-volés à la ville de Boutembo Kambale Katsoumbalora, communicateur de la PNC A présenté à la presse en présence des autorités bibliolaises et la société civile locale Le représentant du maire de Boutembo a remercié la police pour l'arrestation de ces bandits à main armée Il remercie aussi la population pour sa collaboration avec les services de sécurité Nous sommes témoins de cette présentation sommaire de quelques criminels qui ont opéré dans la ville les semaines passées Et nous voulons profiter de ce micro pour remercier la police et tous les services de sécurité Qui sont en collaboration avec la communauté, avec la population Le bien-volé ont été remis aux propriétaires Le président de la société civile présent a remercié la police pour ses beaux travaux Il appelle à la justice de bien faire son travail car certains d'entre eux étaient arrêtés et délaissés Nous félicitons d'abord ce travail et nous encourageons que cela continue de cette manière Néanmoins nous regrettons une chose parce que parmi ces bandits nous constatons qu'il y en a ceux qui étaient incarcérés Et malheureusement nous ne comprenons pas comment ils ont été libérés Ils ont été libérés dans quelles conditions et dans quel contexte Voilà qui sont encore repris dans la même situation Et donc nous interpellons et nous appelons le ministère public De bien vouloir vraiment recadrer la manière de traiter des questions pareilles Parce qu'il ne faudrait pas que le lendemain on retrouve ces mêmes gens à l'extérieur C'est exposer les victimes qui ont témoigné publiquement devant ces bandits Ça fait plus de trimestres que la ville des Boutiers pouvait menacer par des bandits armés Plusieurs personnes ont été victimes de cambriolages et plus de 25 personnes ont été tuées En éducation des enseignants de la province éducationnelle Norkivu 2 Venus des différents syndicats des enseignants réitèrent leur mouvement de grève pour ce lundi 2 septembre 2024 Ils disent ne pas être satisfaits des accords signés avec le gouvernement dans une réunion Avec le banc syndical la semaine dernière Moïse Ndungo, porte-parole des syndicalistes, l'a dit ce mercredi 28 août Au sortir du bureau du maire des Boutembo C'était pour déposer leur mémorandum Suivez-le dans cet extrait Vous le savez, depuis longtemps les enseignants ne cessent de réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie Vous avez suivi sur le voie des ondes qui a eu des pourparlers à Kinshasa Entre le gouvernement congolais et le bas syndical Mais l'issue de ce pourparler n'a pas plu aux enseignants C'est ainsi qu'ils ont décidé de déclencher un mouvement de grève Qui débite ce lundi 2 septembre 2024 Sur toute l'étendue de la province éducationnelle nord Kivoudé C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cours, il n'y aura pas de rentrées scolaires Dans toutes les écoles publiques de l'Etat Sur toute l'étendue de la province éducationnelle nord Kivoudé C'est-à-dire de Kanyabayonga à Eringeti En fait, nous pensons que les parents n'ont pas le droit d'envoyer les enfants à l'école Parce que quand on envoie les enfants à l'école, c'est parce qu'il y a les engadrés Mais dès lors que les engadrés ne seront pas là Ils vont les envoyer à l'école pour faire quoi Parce que tout ce qui peut arriver à ces enfants-là, ça ne nous engage pas Dans nos revendications, nous avons demandé Que le gouvernement prenne en charge toutes les nouvelles unités Nous avons demandé aussi que le gouvernement augmente les salaires de l'enseignant A la hauteur de 500 dollars pour les moeurs gregardés Nous avons demandé que le gouvernement paye ce que nous appelons la prime Augmente la prime de gratuité Nous avons demandé que le gouvernement accélère le processus de la retraite Des enseignants qui sont retraitables, bien sûr Les enseignants ont sauvé l'année plusieurs fois Quand ils veulent aller en grève, on leur demande Non, voyez, vous comprenez, on sauve l'année Bon, cette fois-ci, nous avons déjà sauvé plusieurs années Actuellement, à ce moment-ci, nous voulons que l'enseignant soit aussi sauvé Pour qu'il puisse, bien sûr, dispenser le cours dans de bonnes conditions Cérémonie de vestiture du nouveau comité estudiantais de l'Université de l'Assomption au Conco UAC Ce mercredi 28 août Cette activité s'est déroulée dans la salle ouest de l'Institut Kaampali C'était à présence du recteur de l'UAC et des étudiants et étudiantes Le nouveau comité s'encage à collaborer pour le développement de l'UAC Delphée Boya et Jeannie Moussiviroua étaient présents pour vous Voici le reportage Les autorités académiques de l'UAC et les étudiants des différentes facultés étaient présents à cette activité Le poème est déclamé pour égayer l'assistance L'avenir appartient aux plus audacieux Les sens de rayonner qu'est-ce que les ambitieux Croyez-vous sur les dons et vive sur les nombres Les uns sont sans vie, ces derniers sont des ordres dans les sens Elles sortent du sens que leur soumet L'âge humain qu'il soit, mais ce n'est pas Le comité sortant, présidé par Osé Lukamba est décoré pour la gouvernance de ce comité durant le montant qui s'achève Le président sortant profite de remercier les membres de ce gouvernement pour leur réalisation Ce mandant étant à sa fin, il passe le bateau des commandements à Momberemo-Kajiresse Une brève cérémonie des remises et reprises Le thérapie de Momberemo-Kajires Le thérapie de Momberemo-Kajires Le nouveau président Jires s'engage de mener à beau port le comité des étudiants qu'il préside. Il jure de respecter les règlements d'ordre intérieur de l'UAC. Je jure solennellement que Mathieu et la communauté universitaire de l'UAC d'observer, de faire observer et de défendre les statuts et règlements d'ordre intérieur de l'UAC. Dans son premier discours, le nouveau président de l'UAC promet de défendre les droits des étudiants. Dans sa planification, il prévoit l'organisation des activités culturelles, sportives, religieuses pour l'épanouissement des étudiants et le développement de l'université. Il sollicite la collaboration entre étudiants et leur comité de gestion pour réaliser leur planification. Nous avons conscience des attentes que peuvent nécessiter les affaires culturelles, les affaires scientifiques, la création des opportunités d'emploi pour le jeune entrepreneur, la communication entre les étudiants et les comités de gestion, promotion de la visibilité des différents talents aussi de notre état de l'UAC. Présent à cette activité, le recteur de l'UAC, le père Mauaseau, a pris acte de l'engagement du nouveau comité étudiantin. Il appelle ce dernier à faire respecter les normes de l'UAC. Jésus sera un élément devant Dieu et la communauté universitaire, d'observer, de faire observer et de défendre les statuts de réglementation intérieure des UAC, d'être le porte-parole des étudiants des UAC, de défendre les normes des étudiants vis-à-vis des autorités académiques en rappelant les droits et les obligations des uns et des autres. Ce comité étudiantin était vesti un mois après son élection. Page sécuritaire en présent, malgré le cessez-le-feu décreté par les Etats-Unis sur les champs de bataille en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire restait précaire. Le président de la société civile, force vive du territoire de Loubéjo, indique que la situation sécuritaire est très inquiétante dans ce coin. Il indique que le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter. Plus de 400 000 déplacés n'ont pas d'abri. Mouindo Tafouteni invite le gouvernement congolais ainsi que des organisations humanitaires à venir en aide aux personnes déplacées vivant à Loubéjo. Suivez-le. La situation sécuritaire au niveau du territoire de Loubéjo ne rassure pas, puisque malgré le cessez-le-feu, les rebelles du M23 Ardef ne cessent d'attaquer les groupes adverses, notamment les Ouazalendos, comme précisément dans la localité de Kikubo, où ils les ont attaqué, où ils se sont affrontés la journée pendant plus de deux heures à Kikubo. Cela a fait bien sûr des dégâts, comme on note la perte d'une personne et de six autres blessés. Donc, pour ce qui est de la situation sécuritaire, vraiment, nous déplorons cette situation au niveau du territoire. Et quant aux déplacés, des guerres, on se dit, les déplacés existent toujours comme d'habitude, plus de 450 000 sont toujours abandonnés sans aide humanitaire de la part du gouvernement comme de la part du monde des organisations humanitaires. Donc, la question reste toujours compliquée. Pour ce qui est des défis que le territoire confronte, je peux dire, c'est la question alors de déplacés, la question de quand la guerre va prendre fait. Il faut aussi comprendre que la question en rapport avec la circulation monétaire n'est plus facile. Même si la population de Butembopé bougeait vers Kirumba ou Kanyabayonga, mais ce n'est pas aussi facile, puisque les rebelles ne cessent d'exiger aussi de l'argent à tout ce qui vaut passer, puisque déjà, le comportement des déclarats s'est déjà affiché. Et toujours à Loubejo, à quelques jours de la rentrée scolaire, certaines écoles hébergent encore des déplacés dans certains endroits à Loubejo. Face à cette situation, la société civile, coordination territoriale de Loubejo invite les autorités à assister ces déplacés pour qu'il libère les salles de classe avant la rentrée scolaire. Suivez encore une fois Mohindo Tafouteni. Il faut reconnaître que la rentrée scolaire est bien annoncée les deux, mais à Loubejo, comme dans d'autres localités, les sites d'accueil sont beaucoup plus de salles de classe ou des écoles. Rentrée scolaire, quand les écoles sont occupées par les déplacés, c'est toujours un défi à relever. Il faut alors comprendre que la rentrée peut ne pas être facile, car les déplacés vont rester toujours dans le même site. Une fois les déplacés ne sont pas, ou ces sites ne sont pas déplacés ou délocalisés, en tout cas les enfants auront du mal à rejoindre les salles de classe et suivre très bien les classes. C'est pourquoi nous nécessitons de demander au gouvernement de sondier à délocaliser vite avant le dé, ces sites de déplacés ont besoin de venir en aide si du moins ils savent que c'est parmi leurs responsabilités. De même pour les déplacés écoliens comme élèves, ils sont aussi à soutenir un kit scolaire et aussi à faciliter leur accès dans les écoles pour qu'ils puissent suivre les cours comme tous les élèves. « Autre chose, clôture, mardi 27 août de la session ordinaire du conseil culturel Tchahanda Asbel Obouma Ouawahira. C'était à Mambas, en province de Litori. Durant trois jours, les délégués de Vianda, dans l'espace grand oriental, ont passé en revue la situation socio-économique et politique de la communauté IRA. Il était aussi question de faire la cérémonie de l'institut du nouveau comité du Tchahanda IRA en territoire de Mambasa. Reportage rendu par Gérard Mourefou. Le délégué du Tchahanda IRA se sera unie en assemblée ordinaire à territoire de Mambasa. Cette rencontre était présidée par le secrétaire général du Tchahanda IRA, Mohamba Maxime, mais depuis dimanche dernier, les participants ont discuté des questions qui cadrent avec la situation socio-économique et politique de la communauté IRA. Sur le plan social, il a été dit que la cohabitation pacifique avec d'autres communautés est déjà effective. Une économie, tout irait bien, malgré la situation sécuritaire caractérisée par l'activisme et des terroristes de l'EDF et du M23. Aux clôtures des assises, les participants, ont rédigé et comptes rendus, engloba toute la matière, discuté tout au long de la rencontre. L'association culturelle Tchahanda IRA, une assise en Mambasa, plaide pour une justice, pour que les auteurs des massacres et des autres violations des droits humains soient punis conformément à la loi congolaise. Seconde, profita de ce séjour à Nitori, Mohamba Maxime, secrétaire général du Kianda IRA, a présidé les cérémonies de l'investiture du nouveau comité de l'association culturelle Kianda IRA en territoire de Mambasa. Ce nouveau comité est chapeauté par Mohindo Mopira Emmanuel. Dans ce mot, au membre du nouveau comité, M. Mohamba Maxime a insisté sur le respect des textes statutaires en fait de soigner l'image d'Ira auprès des autres tribus. Ça fait très longtemps que nous avons souhaité justement avoir un nouveau comité qui vient finalement d'être investi aujourd'hui. Et depuis très longtemps, justement, il y avait un comité qui venait vraiment d'abuser justement de la confiance des électeurs de la communauté IRA de Mambasa, qui venait de faire plus de 5 ans en train de gérer le Kianda ici à Mambasa. Et donc, les membres de la communauté n'étaient plus contents justement de ce comité à croire et à voir l'image ternue qui caractérisait déjà la communauté IRA de Mambasa. Mais alors aujourd'hui, nous avons un sentiment de joie de voir un nouveau comité voir le jour, mais aussi avec l'espoir que ce comité va vraiment sauver l'image et l'onda ternue de la communauté IRA à Mambasa. Les danses traditionnelles entre les communautés IRA et Boudou ont ponctué l'activité de vestiture. Et en page religieuse, au total 14 novices ont été accueillis dans la Congrégation des Augustes et de l'Assomption ce mercredi 28 août 2024. C'était lors d'une messe dite par le père provincial Jean-Paul Moussangania à Paroisse-Cœur Immaculée de Marie de Kitatoumba. Ils ont émis leurs vœux tamboraires, deux prêtres et deux autres frères au célébrer leur jubilé d'argent, de vie religieuse. Mireme Bétitawite, reportage. Tout a commencé dans une messe d'action de grâce, ici à Paroisse-Cœur Immaculée de Marie de Kitatoumba. C'est mercredi 28 août, 14 novices. Ce récit dans la maison de formation C'est Charméon-Ca. Venu des différentes paroisses, ces novices choisissent et acceptent de servir d'aide à la Congrégation des Augustes et de l'Assomption. Deux prêtres et deux frères de l'Assomption fêtes à l'occasion de leur jubilé d'argent. S'attressant à eux, le père provincial leur a demandé de ne pas nourrir des illusions en entrant dans la vie religieuse pour être un bon serviteur des autres. De l'autre côté, il a attressé ce compliment au jubilé pour différents travaux exécutés du Rave Sengada-le-Gluse. Vient l'étape de différentes cérémonies, notamment la prise de croix et le règlement d'ordre de la Congrégation. Parmi les novices, huit viennent des diocèses de Boutembo-Beni, cinq de l'archidiocèse de Kinshasa, un un du Congo présent. Fini la messe, les participants se sont dirigés à la maison Luanka pour les cérémonies festives. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui m'a pratiquement fait à cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada